Alors mon bébé c'est l'histoire d'une mère qui se rend compte que sa fille va bientôt partir de la maison. Elle a trois enfants et comme c'est son dernier enfant en fait elle se rend compte que son job de mère est bientôt terminé. Donc c'est un peu comme si elle se faisait quitter par son amoureux et qu'elle recevait en même temps une lettre de chômage. Normalement c'est une partie de vie qui doit être beaucoup plus libre en fait c'est une partie de vie où on a normalement on a un peu économisé, on a un peu plus les moyens, on est bien dans son boulot, on n'est pas encore jetable ou retraitable ou tout ça. Donc c'est une partie de vie où on peut faire des choses vraiment. C'est un peu une nouvelle adolescence en fait. Et puis je peux inviter plein de gens à la maison, faire des teufs, voilà quoi. C'est cool. Mon but premier aussi dans tous les films que je fasse c'est de déculpabiliser les femmes. Parce qu'on milite beaucoup pour la liberté, pour l'égalité, mais à l'intérieur on se sent ni libre ni égal. Et c'est cette liberté intérieure que j'aide, j'espère que j'aide les femmes avec mes films à regagner. Elles peuvent se barrer. Déjà j'avais fait un film qui s'appelait 15 août, où je disais bah voilà, les hommes viennent en vacances, prenez trois jours de vacances. Ils n'ont qu'à s'occuper des gosses et puis vous allez vous faire trois jours de vacances entre copines. C'est pas un crime quoi. Vous ne faites jamais mal. Tout ce que vous faites c'est bien. C'est des nouveaux pères en fait. Ils vont au parc, ils vont au supermarché, ils remplissent le frigo, ils amènent les enfants à l'école une semaine sur deux. Ils ont des nounous, des baby-sitters, des trucs comme ça aussi parce qu'ils doivent s'organiser, aller au boulot, aller à la crèche, aller je ne sais pas quoi. Les nouveaux pères sont des anciennements.